Et voilà, après 6 épisodes que j'ai personnellement beaucoup aimé, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, Falcon and the Winter Soldier se termine. Comme à chaque fin de série ou de film, on se pose des questions, qu'en est-il de la suite ? Qu'en reverra-t-on ces différents personnages ? Est-ce qu'il y a une saison 2, etc. ? Bon, je vais vous éclaircir un maximum, avec aussi un peu de théorie et pas mal d'espoir personnel. Même si vous allez le voir, c'est quand même un peu compliqué. Ok, car contrairement à WandaVision, où on savait que ça allait se continuer avec Doctor Strange 2, voire même Spider-Man No Way Home, d'une certaine manière, pour Falcon and the Winter Soldier, on ne sait pas vraiment où ça va se continuer. Déjà, est-ce qu'il y aurait une saison 2 ? Pour l'instant, on n'en sait rien. Il faut quand même savoir que Marvel Studios a annoncé que certaines séries auraient le droit à plusieurs saisons et d'autres non. WandaVision, ça a clairement été pensé comme une série limitée, où il n'y avait pas pour but pour l'instant d'en faire une suite, enfin, en dehors de Doctor Strange, etc. Là où, à l'inverse, Loki, qui arrivera d'ailleurs dès le 11 juin 2020 sur Disney+, c'est la prochaine série Marvel à sortir, enfin, si on oublie Modoc, mais c'est pas le sujet, elle aura le droit à plusieurs saisons. Bon, visiblement, au moins deux. Mais malheureusement, pour Falcon and the Winter Soldier, il n'y a rien de confirmé. Alors oui, évidemment qu'on reverra les personnages et on va évoquer ça un peu après, mais est-ce qu'il y aura réellement une suite directe avec exactement les mêmes persos ? Ça, c'est difficile à dire. La nuance qui pourrait être intéressante, c'est qu'il n'y ait pas réellement de saison 2 à Falcon and the Winter Soldier, mais que la saison 2, en fait, change de nom pour devenir, par exemple, Captain America et le soldat de l'hiver, comme écrit d'ailleurs à la fin du générique. Et en soi, franchement, c'est assez possible. Je me rappelle que même il y avait quelques théories, c'est ce qu'on évoquait notamment dans 100% Marvel tous les vendredis dès 21h, que la prochaine série, s'il y avait réellement une saison 2, elle pourrait s'appeler Captain America et le loup blanc. Alors à voir si le terme de soldat de l'hiver en restera pour Bucky dans les prochains films, prochaines séries. Affaire à suivre. Encore une fois, on ne sait pas réellement si c'est envisagé encore plus dans un avenir proche, mais vu le planning avant 2023, ça semblerait peu probable. À mon avis, les différents teasings que fait cette première saison, ou en tout cas cette série, seront clairement explorés bien avant, dans des séries qui ont été en général déjà annoncées. Série au film, évidemment. Dans tous les cas, Sam est devenu maintenant le nouveau Captain America, et ça, on va le revoir. Tout comme Bucky, dont la rédemption semble terminée, ou en partie, vu qu'il remercie sa thérapeute. Donc évidemment qu'on reviendra ses personnages, mais à l'heure actuelle, j'ai du mal à vraiment être certain quand. En 2021 ? Je pense pas. En revanche, en 2022, il y a pas mal de programmes possibles. On va les évoquer, évidemment. Mais avant d'y arriver, il y avait un point que je voulais évoquer, les teasings faits par cette série, parce qu'ils sont nombreux, notamment concernant de nouvelles équipes. Et vous avez bien compris que j'ai parlé de nouvelles équipes au pluriel. La première équipe à laquelle je pense, ce sont les Young Avengers. Alors vous le savez, ça fait très longtemps que je vous les évoque, et même si ce n'est pas le teasing le plus évident de la série, on est d'accord, pour moi ça va forcément finir par arriver. Ça fait déjà quelques temps que le MCU introduit différents personnages qui sont importants, et Falcon et le soldat de l'hiver introduit un personnage qui l'est encore plus. On a enfin découvert le personnage de Ellie Bradley, le petit-fils de Isaiah, qui dans les comics devient patriote, et surtout le chef des Young Avengers. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais j'ai réellement eu le sentiment que tout au long de la série, ils évitaient de le montrer. Sauf dans l'épisode final, où réellement on le voit, et qu'on voit bien que c'est Elijah Richardson qui l'incarne. Pour moi, c'est un élément supplémentaire qui tise encore une nouvelle équipe, qui serait composée uniquement de jeunes héros. Dans d'autres membres qui pourraient le rejoindre, on peut citer Billy et Tommy dans WandaVision, Kate Bishop dans la prochaine série Hawkeye, la nouvelle actrice pour Cassie Lang dans Ant-Man Cantomania, America Chavez dans Doctor Strange 2, ou encore Kid Loki dans Loki, sans oublier Iron Earth dans Iron Earth. Et j'en oublie probablement. D'ailleurs, je ne serais pas vraiment étonné qu'il fasse un mélange des champions et Young Avengers par rapport aux comics, gardant surtout le concept d'une équipe créée par des jeunes, et pas vraiment garder exactement les membres qui ont fait partie de telle ou telle équipe. Pour en revenir à Ellie Bradley, inspirée par le fait que Sam puisse devenir lui Captain America, ça pourrait clairement lui donner des idées, mais on verra. Et autre teasing de Tim, qui est un peu plus important, qui serait d'ailleurs apparemment créée par le gouvernement, c'est celle teasée lors de la venue de l'actrice Julia Louis-Dreyfus, qui incarne donc Valentina Allegra des Fontaines, que j'ai eu l'occasion de vous présenter très rapidement dans une vidéo dédiée la semaine dernière. Jusqu'à cet épisode, on n'était pas certain qu'elle t'a fait pour le gouvernement, sauf que là, ça semble être bien le cas, déjà parce qu'on voit le lieu de la discussion, mais également par le fait qu'elle se plaint de faire de la paperasse. Bref, on peut supposer qu'elle monte une nouvelle équipe pour le gouvernement. Alors, est-ce que ce sont les Dark Avengers ou les Thunderbolts ? Ça, pour l'instant, je ne sais pas et c'est difficile à dire, mais clairement, une chose se prépare. Et le récemment renommé US Agent, comme dans les comics, fait partie de ce plan. Sans oublier qu'il y a moyen d'imaginer que Zemo également en fera partie, puisque même s'il est enfermé au raft, rien ne l'arrête. C'est carrément lui qui commandite l'explosion des derniers Flag Smashers. Et comme Valentina Allegra des Fontaines semble apprécier, on peut imaginer assez aisément qu'elle fera appel à lui. Bon, par contre, s'il est libéré du raft par le gouvernement pour rejoindre une équipe de soi-disant super-héros, je ne vais pas faire imaginer la gueule des Wakandés. Ils ne vont pas kiffer. Sachant, là, je vous parle d'équipes, que ce soit donc les Young Avengers, les Dark Avengers, les Thunderbolt, etc., etc., je ne peux pas vous dire pour l'instant si on va les voir dans une série qui leur seront dédiées, c'est une possibilité, ou un film même, ou est-ce que ce sera juste une équipe qui débarquera dans un autre film ou une autre série qui ne leur est pas dédiée. Pour l'instant, on n'a pas d'informations. Je ne trouve personnellement pas improbable que le gouvernement lance sa propre équipe de héros en l'absence des Avengers, comme ils l'ont fait d'ailleurs en remplaçant Captain America, même si dans ce cas-là, ça n'a pas vraiment bien marché. Et d'ailleurs, tant qu'on parle des différents personnages qui pourraient revenir prochainement, alors, je n'en ai pas encore parlé parce que lui, je ne le vois pas vraiment dans une équipe, c'est Joaquin Torres. Son teasing est assez léger, on ne sait même pas d'ailleurs si c'est du teasing ou un easter eggs, mais dans les comics, Joaquin Torres remplace Falcon. Et comme dans l'épisode précédent, on le voit récupérer les ailes cassées de Sam, pour moi, ça pourrait arriver qu'il devienne Falcon plus tard. Ce qui nous conduit au dernier point que je voulais évoquer, clairement celui qui me prend le plus de la tête, et je pense que c'est également votre cas, et notamment en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, c'est Sharon Carter. Bordel, qu'on ne comprend rien. Alors ok, voilà, on est à l'officialisation, c'est Power Broker, on le sait. Selon Carly, visiblement, elle veut avoir du pouvoir à contrôler le monde pour se venger de ceux qui l'ont abandonné. Et les Super Soldats étaient en fait son armée personnelle. Dans la scène post-crédit, elle accepte de revenir au gouvernement et d'être graciée, mais compte en profiter pour avoir accès à la fois à des informations confidentielles, grâce à la CIA notamment, et à des technologies secrètes comme des armes. Et vu ses propos, elle semble vouloir visiblement les vendre plus au franc. Encore une fois, j'ai un problème avec tout ça, c'est quoi ce revirement de personnages de l'espace ? Alors ok, je ne dis pas, c'est teasé depuis le début de la série, c'est d'accord, mais même, ça reste Sharon Carter, de la famille Carter. Même le sénateur dit que la famille Carter a un côté sacré. Donc j'ai bien compris que le monde l'a abandonné, et forcément, elle doit l'avoir mauvaise, mais ça me paraît comme disproportionné comme réaction. A mon avis, ça cache quelque chose, ça me paraît trop gros. Mais encore une fois, si vous avez des explications, ou en tout cas des théories là-dessus, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, c'est là pour ça. Quoi qu'il en soit, quand reverra-t-on Sharon Carter ? C'est possible que ça tease une saison 2, encore une fois, pour l'instant, on n'a pas de confirmation, donc autant, la prochaine fois qu'on la revoit, c'est dans une saison 2. Mais à mon avis, ça me semble un peu trop lointain pour être teasé, je pense que ce qui est teasé dans cette série, va arriver bien plus vite qu'on ne le pense, et possiblement en 2022, dans le meilleur des cas. La possibilité, pour l'instant, la seule que je trouve réellement logique, c'est qu'il s'agirait d'une sclule que Sharon, alors depuis combien de temps ? Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, que la Sharon qu'on voit dans la scène post-crédit, soit une sclule qu'on peut découvrir notamment dans Captain Marvel, mais également dans la scène post-crédit de Wandavision. Alors certes, ça voudrait dire qu'on voit encore des sclules de teasé à l'avenir, mais il ne faut pas oublier qu'ils arrivent très bientôt, dans la série Secret Invasion, et que ça va être un arc assez important de l'univers Marvel pour ses prochains mois, prochaines années. Dans les comics, cela raconte l'invasion du monde par les sclules, prenant la place de personnages importants, donc il serait assez cohérent qu'un sclule ait pris la place de Sharon Carter pour y arriver. Alors c'est vrai que certains me diront en commentaire, mais alors pourquoi avoir pris la place de Sharon, et pas directement dans Sénateur qui était déjà mieux placé ? C'est pas faux. C'est pour ça que pour l'instant, je ne peux pas l'affirmer, c'est juste une théorie parmi tant d'autres, mais celle que je trouverais le plus probable. Encore une fois, j'ai vraiment du mal à imaginer que Sharon ait autant viré de bord. Nous verrons, de toute façon, la série Secret Invasion est prévue normalement en 2022 sur Disney+, le casting s'annonce de plus en plus, donc on sent qu'il y a un potentiel assez énorme, et que c'est clairement un petit crossover, qui sera d'ailleurs peut-être relié à Captain Marvel 2, mais pour l'instant, pas de confirmation de ce côté-là. Et dans le cas où il ne s'agit pas d'une sclule, autre possibilité, c'est que la prochaine fois qu'on la revoit, ce soit dans la série Armor Wars, qui est également prévue en 2022 sur Disney+. Parce qu'en soi, on a déjà le planning assez chargé des films et séries qui arriveront en 2021 et 2022, il n'y a pas beaucoup qui laissent à première vue leur place à un retour de Sharon Carter. Armor Wars, en soi, c'est assez cohérent, puisque ce sera le retour de War Machine, qui sera donc la star du show, et qu'ayant une place au gouvernement, il pourrait assez facilement croiser Sharon. Mais encore une fois, patience, peut-être qu'on aura des surprises dans les prochains films ou séries, peut-être d'ailleurs Black Widow, qui pourrait nous révéler quelques informations assez intéressantes, je pense notamment à la nouvelle équipe qui pourrait être soit les Dark Avengers, soit les Thunderbolts, soit peut-être les deux, qui sait ? Donc rendez-vous déjà en juillet pour découvrir Black Widow, et bien avant pour découvrir Loki, donc dès le 11 juin 2021 sur Disney+, mais à mon avis là, ne misez pas trop sur un retour de Sharon, de Falcon, etc., ce serait assez étonnant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous ai un petit peu donné mon ressenti sur les teasings faits par cette série pour l'avenir du MCU, n'hésitez pas également aux commentaires, et c'est super important, à me partager vos théories, qu'on en discute, et j'ai évidemment très hâte qu'on en discute plus sérieusement lors de 100% Marvel, tous les vendredis dès 21h sur la chaîne du Geek en direct. C'était votre Geek, Mathéo, ciao tout le monde !